Hello ! Alors aujourd'hui cette vidéo est réalisée en partenariat avec la marque Orthure puisque je teste leur nouvelle graveuse découpeuse laser, la Laser Master Pro 2 S2 LF. Allez on est parti ! Alors je suis très content aujourd'hui d'essayer cette nouvelle découpeuse laser. J'attends beaucoup de cette découpeuse puisque j'espère dans l'avenir, si elle est pratique d'utilisation, pouvoir découper toutes mes pièces en déperons. Alors oui le déperon blanc ne se découpe pas au laser, mais il existe des déperons de couleur et j'espère bien pouvoir les découper avec cette découpeuse. Ce que j'attends aussi de cette découpeuse c'est qu'elle soit plug and play, que je n'y allère pas avec des réglages, des pré-réglages, je veux que je la sorte de la boîte, que je l'assemble et que ça marche tout de suite. Il y a 3 ans de ça j'avais acheté une Alphawise C30 et alors là elle arrive toute en pièces détachées. Il faut monter la moindre pièce et il faut même flasher la carte. Donc c'est vrai que celle-là je l'avais payée 100 balles, je savais qu'il fallait flasher la carte, je savais que j'allais y passer quelques heures avant de pouvoir l'utiliser. Et même passé toutes ces étapes, le résultat final me plaisait moyennement. Alors effectivement avec cette machine on est quand même vraiment sur une gamme au-dessus, mais je me dis que si elle fonctionne bien ce sera un bel investissement. Oui enfin moi je ne l'ai pas payée mais tu vois ce que je veux dire. Donc Orthur Laser Master 2 Pro S2. Donc on peut voir un petit peu déjà les principales options, un détecteur de flammes et une sirène d'alarme s'il arrive un souci. Donc ça c'est vraiment cool, c'est-à-dire qu'on ne va plus forcément être obligé de rester à côté de notre graveuse au moment où elle va être en marche. En fait tu auras vraiment un système d'alarme pour nous prévenir s'il y a une flamme, s'il arrive quoi que ce soit, si même l'appareil bouge un peu, vibre, et bien elle va s'arrêter et elle va sonner. Donc le graveur s'arrête, tout s'arrête, et comme ça c'est ultra sécure. Donc la carte 32 bits, la surface de gravure de 40 cm par 40 cm, et ça fonctionne en 24 volts. A l'intérieur du carton, on retrouve les manuels. Le manuel dans toutes les langues avec le QR code qui nous emmène directement sur une petite vidéo explicative pour le montage. On a les certificats. Ah et ça sert à quoi ? Et bien ça certifie que la machine est certifiée. Ensuite on retrouve donc nos fameux profilés alu, qui sont même gradués. Les pièces de fixation. Toute la visserie. Les lunettes de protection. Et ce qu'on a là, on a un pinceau et des serflex. Les courroies de tension. Le transformateur. Un câble USB. Quelques petites plaques à graver visiblement. Et on retrouve également notre bloc à venir fixer sur la machine avec un bouton d'arrêt d'urgence. Très pratique ça. La petite LED qui s'allume en cas d'alarme. Notre prise 24 volts. Notre USB port pour connecter à notre ordi. Alors ça c'est une option qui est vendue séparément, qui est super pratique. C'est un contrôleur externe, donc qu'on branche à la machine. Et du coup ça veut dire qu'on n'a plus besoin de rester avec l'ordi connecté à la machine à côté. On n'aura plus qu'à mettre une petite carte SD dans ce contrôleur indépendant pour avoir notre machine indépendant. Donc on pourra la mettre par exemple au garage et puis nous continuer à bosser dans une pièce à côté. Donc ça je trouve ça vraiment super pratique. Le laser, 5,5 watts. Alors petite nouveauté pour ce laser là. Donc Ortur a installé un petit cache comme ça sur son laser, par-dessus le laser. Donc pour focaliser le laser et pour éviter que les fumées et que les petites particules de poussière reviennent passer devant le laser. Donc obstruer un petit peu le laser. Et donc diminuer un petit peu ses performances. Et il y a également une deuxième option qui est fournie avec la machine. C'est le système Air Assist. On va pouvoir enlever ça et on va venir installer cette buse là à la place. Et on va pouvoir venir brancher un compresseur et donc souffler toutes les particules et toutes les fumées pour laisser place nette au laser. Donc il pourra travailler vraiment sur une surface impeccable et il aura de meilleures performances. Le laser sera encore plus précis. Donc ça cette option Air Assist c'est vraiment cool. Je comptais l'installer sur mon laser. Il existe pas mal de petites bidouilles avec des impressions 3D et avec des systèmes de pompe à air pour venir faire soi-même son système Air Assist. Bon ben là ce qui est vraiment cool c'est que la buse est fournie avec. Donc impeccable. Je suis refait. D'ailleurs c'est étonnant parce qu'ils en parlent pas forcément dans la description. J'étais même pas au courant que j'allais recevoir une buse Air Assist avec cette machine et c'est d'origine avec toutes les machines. Bon évidemment pour cette vidéo j'ai pas de compresseur ni de pompe à air donc je vais pas pouvoir installer le Air Assist dans cette vidéo là mais je vous ferai une vidéo très prochainement pour pouvoir voir un petit peu comment peut marcher ce Air Assist. Voilà et là on a également un petit cylindre métallique qui va nous permettre à régler notre laser pour faire le focus. Allez bah maintenant c'est parti pour le montage. C'est parti pour le montage. C'est parti pour le montage. Voilà alors j'ai fini de monter la machine. J'ai mis à peu près une heure et demie en y allant tranquille en regardant la vidéo explicative en même temps. Donc c'est une heure et demie de montage quand tu découvres la machine mais s'il fallait que je le refasse là franchement je mettrais 15 minutes, 20 minutes max. Alors la machine est compatible Windows et Mac sur Windows on sera plus sur GRBL ou Lightburn et sur Mac on n'aura pas 36 solutions ce sera Lightburn donc Lightburn c'est un logiciel gratuit pendant 30 jours et ensuite ce sera payant il y aura une licence d'une cinquantaine d'euros voilà à payer. Alors ensuite je recherche ma machine Elle est là Add device Je change le nom pour la retrouver plus facilement par la suite Je lui indique mon point 0 donc pour moi ce sera en bas à gauche Ensuite j'allume ma machine donc je laisse appuyer 5 secondes Alors avant de lancer les premières gravures je vais déjà vous faire voir comment faire apparaître dans le logiciel ce bouton là déclenché en fait qui sert à allumer le laser à très très faible intensité 0,25% pour pouvoir être très précis lors de la mise en place de nos pièces donc là on voit que mon laser s'allume mais à très 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 faible intensité mais ce bouton n'apparaît pas d'origine dans le logiciel donc ça c'est vraiment dérangeant alors pour ça on va dans modifier paramètres de l'appareil et ensuite on vient cliquer sur activer le bouton de déclenchement du laser voilà et ensuite on aura notre bouton qui apparaît ici il va falloir que vous éteignez le logiciel et que vous le rallumiez pour pouvoir voir le bouton apparaître donc cette option c'est vraiment super important c'est super pratique donc là j'ai trouvé sur internet un modèle d'une abeille voilà à découper donc ça je vais le découper dans du MDF de 3 mm donc tout ce qui est en noir ce sera de la gravure donc avec une vitesse à 1200 une puissance max à 67,5 et un passage et ensuite tout ce qui sera en rouge ce sera toutes mes découpes donc avec une vitesse bien plus faible 300 puissance max 75 et 3 passages allez bah c'est parti pour les tests je vais essayer sur plusieurs matériaux différentes gravures et puis on reparle de tout ça juste après c'est parti et puis sur Google z этого et puis j'ai dit c'est parti et puis j'ai pas de la Nik vem J'ai pas de la Nik j'ai pas d'un et puis au j'ai pas de la Nik je vous laisse Sous-titrage ST' 501 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 Bon dans l'ensemble je suis plutôt content de cette machine j'ai pas eu besoin de faire trop de réglages avant d'arriver à obtenir mes premières pièces Je suis même plutôt impressionné de la qualité de découpe sur ce MDF en ça doit être 2 mm même La découpe est ultra nette enfin vraiment c'est fou quoi Alors là on peut voir aussi que j'avais oublié de refaire le point donc là le point est super important en fait ça sert vraiment à focaliser le laser sur un point précis donc si on fait mal ce point là cette netteté et bien simplement il brûle la matière plutôt que de la couper ou de la graver Alors évidemment j'ai essayé sur le dépront blanc donc ça ne marche pas ça c'était prévisible mais j'ai trouvé aussi du dépront vert comme ça en 3 mm donc sur ce dépront là ça marche J'ai encore pas exactement trouvé les réglages qu'il me faut J'obtiens des découpes plutôt nettes mais ça fond légèrement le dépront et j'aimerais vraiment avoir une découpe le moins fondue possible Donc je suis pas loin de la vérité mais il me manque encore quelques petits réglages il faut vraiment que je peaufine ça pour pouvoir découper dans le dépront Et alors là vraiment ça va m'être très utile pour pouvoir découper par l'avenir mes pièces d'avion Alors par exemple le carton plume c'est super bien découpé Faut juste faire gaffe là aussi à pas mettre le laser trop fort parce que sinon le papier lui se coupe super bien super net Mais à l'intérieur le dépront, la mousse a tendance à fondre un petit peu là j'y suis allé un peu fort pour ce premier test Donc la solution ce sera peut-être de faire une découpe avec un laser moins puissant mais peut-être augmenter le nombre de passes Mais en tout cas le rendu est vraiment cool Pour revenir un petit peu à ce fameux réglage de focus Donc on met ce qu'on veut graver, le petit cylindre et on revisse cette petite vis Et ensuite on enlève le cylindre et là notre focus est fait Il y a quand même 2-3 petits points négatifs Le premier ce sera peut-être cette fameuse petite vis là pour faire le focus du laser C'est vraiment cheap D'ailleurs il existe même le petit module à acheter séparément Pour pouvoir faire le focus avec une vis là sur le dessus du laser Donc ça c'est dommage qu'il l'ait pas mis d'origine avec la machine Et finalement un autre point un peu négatif Je trouve ça un peu dommage C'est peut-être le détecteur de flammes et de fumée Alors effectivement c'est super parce que ça existe et c'est vraiment sécure On craint pas de foutre le feu à la baraque Mais je dirais qu'il est presque un peu trop sensible ce détecteur Alors j'ai pas trouvé si on peut le baisser en sensibilité Mais c'est vrai que sur certains matériaux qui fument un peu Comme le carton par exemple Ça avait tendance à fumer beaucoup Et du coup forcément le détecteur se met en route Ça arrête l'impression Et de là l'impression est finie On peut plus redémarrer là où on en était en fait La solution pour que ça arrête de fumer en fait Pour que le détecteur détecte moins la fumée C'est de surélever légèrement la pièce Pour que la fumée passe en dessous Donc si on trouve une petite grille ou quelque chose Qui surélève simplement la pièce Même de 1 ou 2 mm Ça suffira à ce que la fumée s'évacue par en dessous Et du coup le détecteur sera pas pris dans la fumée du matériau Et comme ça vous sauverez beaucoup de vos pièces Et évidemment d'ailleurs le problème sera résolu Dès que j'aurai installé la buse Air Assist Qui est fournie avec Et d'ailleurs c'est ce qui fait même un petit peu la particularité de cette machine C'est que toutes les machines avant celle-ci N'avaient pas la buse Air Assist fournie avec Bon pour ça il faut un petit compresseur Ou peut-être une petite pompe à air un peu puissante Pour pouvoir l'utiliser D'ailleurs c'est dommage Ils mettent absolument pas le Air Assist en avant Sur cette découpeuse laser Et j'ai découvert cette option en ouvrant le carton en fait Sinon je me serais fourni une petite pompe à air Et puis j'aurais pu vous faire voir directement le Air Assist dans cette vidéo Ce sera pour une prochaine fois Voilà et ensuite je vous conseille vivement De faire ça dans une pièce aérée Alors moi j'ai la chance d'avoir une fenêtre juste là Donc à côté de la machine Mais malgré ça ça suffit pas Ça sent vraiment mais très mauvais Alors si on découpe du carton ou du bois encore Ça peut aller Mais si on se met à découper du polystyrène Ou des matériaux comme ça Comme du jean J'ai essayé du jean Enfin tout ce qui contient de la colle Ou des teintes Ou bon bah là vraiment Il faut vraiment pas rester à côté Ça sent vraiment fort Et à mon avis c'est vraiment pas bon pour la santé Et d'ailleurs ce que je ferai dans une prochaine vidéo Ce que je vais faire très rapidement C'est fabriquer un caisson Pour la découpeuse laser Un caisson avec une extraction de fumée Vraiment je pense que le caisson C'est primordial quand on a une découpeuse laser On peut pas se servir d'une découpeuse laser sans caisson C'est pas possible Alors il y a des caissons à vendre Mais c'est vraiment très cher un caisson Alors qu'à fabriquer soi-même Ça va coûter que dalle A mon avis pour 50 balles On aura un caisson ventilé Qui fera très bien l'affaire Voilà c'est tout pour aujourd'hui En tout cas moi cette petite découpeuse laser A refait ma journée J'espère que ça vous aura donné envie D'essayer une découpeuse laser Celle-ci ou une autre Peu importe En tout cas je vous mets un lien dans la description Un petit lien affilié Si tu décides d'acheter cette machine Sache que 5% de la machine M'est reversée Et donc par la même occasion Tu soutiens la chaîne Allez lâche un petit commentaire Pense à t'abonner à la chaîne Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada